Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Homeworld Remastered Collection. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore lancé le jeu, ni activé ma webcam, parce que je voulais avant tout vous montrer le launcher, l'utilitaire qui permet de lancer le jeu, afin de vous montrer tout ce qui est contenu tout simplement dans cette collection, puisque je vais sans aucun doute vous montrer qu'un des deux jeux lors de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, Homeworld Remastered Collection, pour ceux qui ne le savent pas, est évidemment une version revue et corrigée de la saga Homeworld, qui est désormais entre les mains de Gearbox, n'est-ce pas ? Et comme vous pouvez le voir, ici vous avez Homeworld 1 en version Remastered, Homeworld 2 en version Remastered, si vous voulez jouer aux versions classiques, vous avez Homeworld et Homeworld 2 qui sont là en version classique, je vais être très honnête avec vous, il n'y a pas grand intérêt à jouer aux versions classiques, honnêtement tellement les versions Remastered sont géniales. Et vous avez enfin le multijoueur qui est encore en bêta apparemment, ce qui n'est peut-être pas une super nouvelle, mais visiblement l'équilibrage et la stabilité du multijoueur n'est pas encore terminé. Cela étant dit, Homeworld Remastered Collection est vraiment un excellent travail de la part de Gearbox, honnêtement, pour remettre à jour cette franchise, et on va voir immédiatement pourquoi. Lorsque je vais lancer le jeu, on va se lancer le premier Homeworld, je pense, juste histoire de montrer ce que ça donne. Gearbox Software, j'ai oublié d'allumer ma webcam moi, on va allumer le webcam. Et hop là, fantastique, c'est reparti. Donc comme vous pouvez le voir, Homeworld Remastered nous propulse immédiatement dans le monde d'Homeworld, donc on retrouve évidemment la campagne originale du jeu. Je vais vous montrer peut-être le début d'une mission. Je ne vais probablement pas jouer une mission de la campagne, histoire de ne pas spoiler les gens qui n'ont jamais fait le jeu original. Mais je vais vous montrer en fait pourquoi le Remastered apporte beaucoup de choses du point de vue de la campagne. On peut également jouer contre l'ordi en escarmouche, et les options sont assez intéressantes, notamment du point de vue des factions, parce que comme vous pouvez le voir en fait, Gearbox a donné toutes les factions disponibles de Homeworld 1 et de Homeworld 2 dans le mode escarmouche. Donc on peut jouer une faction d'Homeworld 1 contre une faction d'Homeworld 2, on peut jouer les gentils du 1 contre les gentils du 2, contre les méchants du 2, contre les méchants du 1. Donc il y a vraiment moyen de se faire plaisir à ce niveau-là. Du niveau des réglages de la partie, on a également plusieurs réglages, et on peut switcher entre le mode Remastered, ou les réglages par défaut du mode Deathmatch de Homeworld 1, ou les réglages par défaut du mode Deathmatch de Homeworld 2. Donc tout ça c'est déjà assez intéressant je dois dire. Ils ont également fait un excellent travail sur la campagne solo, comme vous allez sans aucun doute le voir dès le lancement en fait. Gearbox a refait toutes les cutscenes, donc toutes les cutscenes ont été intégralement refaites, et le son également des doublages a été nettoyé, faute de meilleurs termes. Je ne suis pas vraiment un spécialiste du son, donc je ne sais pas quel est le terme technique adapté, mais pour quelqu'un qui a fait Homeworld 1, tu as l'impression de t'enlever un bouchon de cire des oreilles en fait. Vous allez voir les cutscenes sont super belles par rapport aux originales. Évidemment, support des résolutions à écran large. Voilà, donc si vous connaissez la version originale du jeu, vous pouvez voir que c'est la même cutscene exactement, mais ils ont vraiment refait tous les artworks, toute la partie artistique et artefaites. C'est la même voie également, ils n'ont pas réenregistré les voies, j'ai l'impression qu'ils ont juste vachement nettoyées, elles sont beaucoup plus claires qu'avant. C'est vraiment du super boulot qu'ils ont fait là-dessus. Donc là, évidemment, on va trouver le fameux caillot qui est dans le vaisseau. Donc vraiment, à ce niveau-là, le travail de restitution a été hyper, hyper chiadé, je trouve. Vous allez voir d'un point de vue graphique également, c'est pas mal du tout. Voilà. Avec des petits effets spéciaux qu'on peut le voir désactivés dans les options si on le désire. Il y a notamment du flou de mouvement, de la profondeur de champ également. Tout ça peut être désactivé, donc si jamais vous ne souhaitez pas en profiter, vous pouvez les virer dans les options. Ils ont évidemment refait tous les modèles de tout le jeu. Les textures ont été remises à jour également. C'était un jeu qui était magnifique à sa sortie, Homeworld, et ils ont vraiment fait du bon boulot pour le rendre une fois de plus magnifique à notre époque. Les sections A-J en ligne K-S en ligne Skaffold control, stand-by pour l'alignement. Donc là, c'est avec le lancement de notre premier V sommaire qui va nous suivre d'ailleurs pendant toute la campagne. La campagne était assez longue d'ailleurs, il me semble, dans Homeworld. Je crois que c'était une bonne douzaine d'heures pour finir la campagne du jeu. qui était d'ailleurs assez intéressante d'un point de vue scénar. Elle n'est pas à chier, c'est toujours aussi beau. Ils ont vraiment fait du super taf pour remettre les graphismes genre un gearbox. Je veux dire que je suis vraiment très agréablement surpris. Voilà, donc ça c'est la première mission du jeu que je ne vais pas faire honnêtement parce que c'est une mission d'intro qui n'est pas très intéressante. Mais je vais sans doute lancer un match en escarmouche. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Homeworld du tout parce que vous ne l'avez peut-être jamais fait lorsque le jeu était sorti au bon vieux temps, Homeworld est un jeu de stratégie en temps réel que comme vous pouvez le voir se passe entièrement dans l'espace. Généralement, on contrôle toujours un gros baisse-mère de ce style, cette espèce de grosse banane géante. Et en fait, notre objectif est en règle générale, du moins lorsqu'on joue évidemment en escarmouche, de casser la tronche des gens d'en face. Voilà, donc on ne va pas se prendre la tête sur cette mission, je pense. Et on va peut-être passer à une escarmouche plutôt. Alors, dans le mode escarmouche, on va montrer un petit peu comment ça marche Homeworld pour ceux qui ne connaîtraient pas. Est-ce qu'on peut mettre une carte random ? Non. Bah écoute, on va en prendre une calère stylée. Écoute, la première, elle avait l'air pas mal, donc on va la prendre. Je vais jouer les Vagars qui, si je me souviens bien, sont les méchants du 2, je crois. Et on va jouer contre les Igarons qui, je crois, sont les gentils du 2, si je me souviens bien. Et la raison pour laquelle je préfère jouer les factions du 2, c'est que tu n'as pas de vaisseau de recherche et je trouve ça mieux. Parce que les factions du 1 ont des vaisseaux de recherche, ce qui est un peu plus dispersé. Également, les vaisseaux du 1 n'ont pas des squads, il faut que tu fabriques les chasseurs individuellement, ce qui m'arrange beaucoup moins. Est-ce que tu m'as donné un éclaireur dans le tas ? T'as pas l'air. Je pourrais en avoir un, si possible. Donc là, mon vaisseau-mer, c'est cette grosse banane qui est là. Qui va nous crasher des bouffères de ressources qu'on va envoyer immédiatement sur ces astéroïdes. Allez, au boulot, les gars. Ça, c'est un carrier, c'est plus ou moins l'équivalent d'un porte-avions de l'espace, n'est-ce pas ? Que l'on va utiliser, en fait, en tant que base avancée afin de détecter les choses avancées. Ça, ça ne m'intéresse pas, des masses. Toi, tu vas nous fabriquer une usine de chasseurs. C'est également que je te donne un module de recherche immédiatement. Module de recherche, très important dans ce jeu, il y a énormément de choses à rechercher. Parce qu'en fait, chaque vaisseau, tu dois non seulement rechercher la classe de vaisseau grâce aux usines indépendantes, mais ensuite, tu dois débloquer la plupart des vaisseaux avancés. Donc c'est super important de rechercher les bons trucs. Alors, on va y voir ce qu'ils nous trouvent, nos éclaireurs. Ils nous ont trouvé des astéroïdes tout chauds. Donc je vais envoyer mon carrière par là. On va essayer de squatter les ressources qui sont ici. Ça va mettre un certain temps parce que le carrière, c'est pas exactement le mec le plus rapide de l'histoire, mais bon. C'est quand même important, je pense. Ok. Donc j'ai fini. Ok, ça c'est leur base. Donc toi, tu vas t'arrêter tout de suite, mon vieux. Or bien, ils ont déjà commencé à fabriquer des intercepteurs. Donc au point de vue... Ah, j'ai pas encore mon module de recherche, donc je peux pas encore. J'ai fini la construction du module de chasseurs, donc je vais pouvoir commencer à fabriquer des chasseurs. Je vais faire quelques intercepteurs. Donc eux, les Assault Craft, là c'est des chasseurs forts contre les autres chasseurs. Tout simplement. Ça, ce sera assez utile. Où ça ? Je l'ai laissé là, mais mes scouts, là, ils me donnent une bonne vue sur la base ennemie. On va sans doute se faire défoncer la gueule à un moment, mais bon. C'est pas la fin du monde. Je vais construire ça également, ce qui me permet de construire plus vite. Ça, par exemple, voilà, je peux rechercher le châssis de corvettes qui me permettra de fabriquer des corvettes. Ce que j'essaie sans doute de faire assez vite dans mon carrière, je pense. Ah, il est là, le probe. J'ai à le détruire avec mes intercepteurs dès qu'ils seront sortis. Lève-la. Les probes, en fait, c'est des espèces de petits censeurs indépendants que tu peux envoyer en direction d'une base l'ennemi pour les espionner. Je préférais qu'il évite de m'espionner. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'espionner. Eh, pas chier, c'est toujours aussi magnifique, surtout avec les graphismes, les modèles refaits, les textures refaites et tout. C'est très, très classe. J'espère qu'on va avoir des beaux combats sur cette partie. Vous pouvez voir que c'est un jeu qui est particulièrement magnifique lorsque tu as des belles batailles spatiales. Ils ont vraiment bien refait tous les modèles. C'est un truc de ouf. C'est ma faction favorite, les Vegas, qui sont censés être les méchants dans l'histoire. Mais bon, on n'est pas là pour l'histoire. Aujourd'hui, on est là pour faire des présentations. donc je me permets de jouer les méchants. Allez les mecs, faites-le exploser, le probe. Ça ne va pas prendre très longtemps, ce n'est pas des vaisseaux de combat, les probes. Ouais, problème réglé. Allez là-haut. Le carrière, tu prends vraiment ton temps. Ça commence à être un brin relou. Commence à me fabriquer mon... Non, mon... Voilà. Donc ce que je vais fabriquer avec le carrière, c'est une raffinerie mobile que je vais coller là. Et ensuite, je ferai des collecteurs de ressources qui vont peut-être commencer à les construire immédiatement d'ailleurs. Qui vont aller ramasser ces astéroïdes-là histoire qu'on ait plus de ressources qui rentrent dans nos poches. On va aller chercher les ennuis un peu la histoire de les distraire pendant que j'essaye d'établir ma base secondaire dans le coin. On va se rejoindre avant. Je vais attaquer en priorité leurs bombardiers parce qu'en fait leurs bombardiers sont balèzes contre les unités d'un peu plus grosse taille mais moins contre les chasseurs. Donc a priori, il devrait avoir du mal à m'affronter sur mon propre terrain. Alors, notre raffinerie mobile est terminée. J'espère que tu vas arriver là-haut plus vite que le carrière. Donc ça, évidemment, ça sert à ramasser des ressources. Je vais peut-être te placer un peu plus en arrière. Donc l'objectif de placer ça là. Voilà, genre ici, c'est que je vais pouvoir ramasser les ressources qui sont sur le... les astéroïdes. Je sais qu'il a une corvette par contre, il va falloir faire gaffe. On va essayer de se faire ces bombardiers, ensuite, peut-être ces chasseurs. Et une fois que ce sera fait, on va essayer de se barrer au courant si possible. Ah, les bombardiers, on peut les reconnaître, c'est des espèces de trucs rouges. On va sans doute perdre pas mal de vaisseaux là-dessus. Il ne faut pas que je... On oublie de bosser en même temps. Concentrez-vous sur les bombardiers, les gars. On est là pour ça. Ah, dans mon record, je me concentre sur les bombardiers, c'est que c'est non seulement des cibles faciles pour mes intercepteurs, mais c'est également des vaisseaux qui vont être dangereux sur le long terme pour toutes les... batailles futures dans lesquelles j'aurai peut-être des vaisseaux plus massifs. Ouais, le combat ne tourne pas vraiment à notre avantage, je dois dire. Ok. Le problème, c'est qu'il a des corvettes, lui, et que moi, je n'en ai pas. Je crois qu'il est en train de se replier. On va en faire de même. Ok. Toi, mon vieux, fabrique-nous. J'ai pas recherché les corvettes, ce qui était pas très intelligent de ma part. On va également produire ça. Vous tournez les pouces, les gars, allez ramasser les putains d'astéroïdes. Oh, ça va, on n'a pas perdu tant de chasseurs que ça. On a pris quelques gifles, mais on s'en accommode. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie des chasseurs. Ok, parfait. Fabrique-moi une usine à corvettes dès que tu peux. Annule ça et fais ça, plutôt. Le chien de Mickey. Groupe 4, standing by. Ok. Rechercher ça, je m'en fous. Ça, ce serait cool, ça me permettrait de fabriquer des bombardiers qui sont relativement utiles contre tous les gros trucs. On va fabriquer des Lance Fighters également. On va devoir bloquer tous les chasseurs. Ils sont tous assez utiles, les chasseurs, honnêtement. Rechercher le châssis de fragates, c'est peut-être un peu tôt pour ça, je pense. Groupe 5, reporting. C'est pas les vacances, hein. Pas les vacances. Ok. Alors, on va fabriquer quelques Lance Fighters. Ils coûtent un peu cher, eux, mais ils ont l'avantage d'être très balèze contre les corvettes, ce qui les rend assez utiles. Et les bombardiers, eux, sont balèzes contre les trucs les plus gros du style frégate et ainsi de suite. Ce qui va m'arranger pas mal également. Euh... Quel type de corvette j'ai besoin en priorité ? Je vais pas vraiment besoin des autres. Je vais quand même rechercher la corvette laser qui, sur le long terme, sera utile, mais pour l'instant, ça me va ce que j'ai. je pense que ça devrait aller. On va fabriquer pas mal de ça. Tu vas nous fabriquer encore pas mal d'intercepteurs également. On va faire quelques bombardiers de plus. Je me méfie, l'intelligence artificielle a quand même tendance à faire des vaisseaux assez volumineux et assez vite. Ce qui n'est pas nécessairement une stratégie que j'adopte personnellement. Mais je vais me méfier. Parce qu'évidemment, balancer des chasseurs contre un destroyer, généralement, il y a assez peu de chances de faire quoi que ce soit d'utile dans cette situation-là. Parfait. On est en production positive. Améliorer un peu, mais... Ça, c'est cool, les bombes anti-sous-systèmes. En fait, le jeu gère les sous-systèmes des vaisseaux. Donc, tu peux demander à tes vaisseaux de cibler des sous-systèmes précis. C'est bien pratique pour les bombardiers qui peuvent désactiver les sous-systèmes de certains gros vaisseaux, ce qui est généralement assez utile. Ça, ça va nous bouffer beaucoup de ressources, par contre. Je pense que c'est pas la pire des idées. Voyez-vous, groupe 1, là. Oh, il y a du mouvement chez les ennemis, c'est pas bon. je suis pas équipé pour arrêter ce genre de choses. OK. Vous avez comme mission de flaguer les corvettes. C'est votre spécialité, donc ça devrait pas être un gros problème. même. Les chasseurs essaient de faire l'illusion aussi longtemps que possible. Ouais, on a fait des bons dégâts sur leur première escouade de corvettes, là. C'est plutôt pas mal. tirer en priorité là-dessus. Je sais pas si on va s'en sortir très bien, honnêtement, sur ce combat. J'aurais dû venir peut-être avec plus de corvettes. Cela dit, mes chasseurs ont l'air de pas trop mal s'en tirer. Ah, mes corvettes aussi ont pas l'air de trop mal s'en tirer. Il y a une frégate derrière. Pas nécessairement un gros problème. Au moins, c'est moins un gros problème que pour aller être un destroyer. On va avoir besoin de renfort, les gars, là-dessus. rechercher, rechercher, destroyer. Ouais, c'est la frégate, elle va se faire défoncer à force. Le truc des frégates, c'est que la frégate qu'il a, elle tire des torpilles à un rythme assez lent. Ça va être compliqué pour lui de s'adapter à tout ce que je lui ai envoyé dans la gueule. Surtout qu'il y a les renforts qui arrivent derrière. Voilà, une excellente chose de faite. On a quand même perdu pas mal de corvettes là-dessus, ce qui n'est évidemment pas idéal. Mais je pense que je ne m'en tire pas trop mal, quoi qu'il en soit. on va aller voir là-haut ce qui se passe les gars. On va aller voir, des fois qu'il n'est pas beaucoup de renforts, ça pourrait le faire. Continuer à ramasser les ressources, on n'a plus une thune. Je suis en train de chercher trop de trucs à la fois, je pense. il a encore beaucoup d'armée le bâtard. Oh, il y a des plateformes en plus dans le coin. Pas une bonne idée de traîner dans un coin où il y a des plateformes. Cela dit, je pense qu'on a l'avantage militaire. Si mes corvettes se décident un jour à arriver sur le champ de bataille. Les plateformes sont vraiment étudiées pour détruire un certain type de cible et vont sans doute faire de la sharpie avec mes mecs donc on va s'abstenir. On va se contenter de réunir nos forces là-haut jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de monde pour faire la différence. Ok, je peux commencer à fabriquer des destroyers. Passes là-haut. Ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai réussi à lui flinguer sa corvette qui était sans doute le plus gros truc qu'il avait dans sa flotte. Donc ça, ça m'arrange beaucoup. Peut-être fabriquer mes propres petites plateformes également, ce ne serait pas idéal. Je fais ce gaffe à ma thune quand même parce que si je veux fabriquer des destroyers, il va m'en falloir beaucoup de la thune. Pratant que les destroyers, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. pour faire attention à ne pas non plus trop grignoter. Je pense que les frégates, je peux m'en passer à ce stade de la partie, honnêtement. Je vais passer immédiatement à la taille au-dessus. Le problème, c'est que ça coûte un peu cher, la taille au-dessus, mais bon, ce n'est pas grave. Mets-nous un destroyer. Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense qu'on a une force d'attaque relativement respectable, là, honnêtement. On va aller voir ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est vraiment les petites plateformes qu'il a placées dans sa base m'inquiètent beaucoup, je dois dire. Ouais, on l'a perdu de vue. Sur les plateformes, tu peux vraiment choisir quel type de plateforme tu fais et quel type de cible les plateformes sont balèzes contre. Et évidemment, si tu tombes avec des chasseurs contre une plateforme qui est balèze contre les chasseurs, généralement, tu te fais vaporiser de manière assez violente. Ce qui est évidemment très peu idéal. OK, sa corvette, là, s'est fait défoncer. Ouais, toi, mon vieux, je crois que t'aurais mieux fait de rester à la maison. OK, il a une frégate, là. On va balancer mes corvettes et tous mes chasseurs dessus. Les chasseurs devaient être relativement safe contre la frégate parce qu'elle va avoir du mal à les cibler. Ouais, par contre, là, il a une gun plateforme qui me gêne beaucoup. Il en a un peu 50 en plus. Ouais, faut pas rester là, les gars. C'est pas une bonne idée. Gun plateforme sont très balèzes contre les chasseurs. Si on revient ici, on va se faire pour rien. Faut que j'attaque avec des trucs qui ont plus de portée. Du style destroyer ou frégate. Les frégates ont beaucoup de portée mais je suis pas très fan des frégates, honnêtement, généralement. Et par contre, les gars me suivent, c'est vraiment pas la meilleure idée que vous avez eu de votre existence. Une fois que vous êtes plus aidés par d'autres petites torières, vous allez tout de suite faire beaucoup moins les malins. C'est sympa de fournir les feux d'artifice, les mecs. Allez, bye. Oh. Non, c'est un propre, c'est bon, on s'en fout. Vous laissez pas attirer, les gars, c'est un piège. Je veux pas faire mon admiral, mon amiral, pardon, Akbar, mais éviter, peut-être. J'ai vu qu'il aimait bien les frégates, donc on va peut-être se fabriquer quelques corvettes anti-frégates. Il est pas en loup à m'attaquer pendant que je suis en train de reculer, lui. Évidemment, c'est une bonne stratégie. mais il y a une stratégie relou. Parfait. Toi, viens là. Si tu vas mettre 100 ans, mais c'est pas grave. Quand même un bon investissement, je pense. Frigate, si tu pouvais la rechercher avant la fin de l'univers, ce serait cool. Metal Cruiser, j'aurais sans aucun doute jamais le temps, d'en sortir un, ce qui est pas idéal. Et il va me le rechercher, ce foutu châssis de frégate, là. Et bah. Il était pas pressé. Quoique je vois là-haut, rien. Ouais, on a plus des masses de ressources, là, ce qui est pas étonnant. Monsieur le gros papa, Destroyer, tu veux plutôt nous rejoindre à mi-chemin parce que vraiment, sinon, tu vas jamais arriver. Ce qui risque d'être un peu énervant. Je l'aime bien, le Destroyer. Il a une bonne gueule. Il est pas rapide, mais il a une bonne gueule. Et lui, le gros avantage, c'est qu'il risque de leur faire un peu peur parce qu'il fait très très mal aux trucs qui sont massifs. Par contre, il faut que je fasse très attention aux bombardiers face au Destroyer. Les bombardiers font vraiment très mal à tout ce qui est mastoc comme ça. Donc il faut que je fasse gaffe, me débarrasser des bombardiers en priorité et ensuite passer à l'attaque. Putain, qu'est-ce que t'es là, mon vieux ? C'est une horreur. C'est une horreur. Écoute, on va attendre que t'arrives. Faute d'avoir le choix. Et on va t'envoyer des frégates en renfort dès qu'on aura assez d'argent pour fabriquer une usine à frégates. Dès que la recherche sera terminée, je pense que ma thune va commencer à revenir ce qui devrait me permettre de repasser un peu plus en production. Ce qui m'arrangerait pas mal parce que là, on est un peu limite. J'aurais peut-être dû fabriquer plus de bouffers de ressources. Ok, les ressources commencent à revenir. Ah, t'es plus trop loin, mec. T'es plus trop loin. Je vais quand même attendre d'avoir au moins une frégate. Les frégates sont vraiment cool de loin, surtout les frégates à missiles. Tu peux shooter les plateformes assez aisément avec. Ce qui m'arrangerait évidemment beaucoup parce que ça ouvrirait le champ de bataille à mes chasseurs, ce qui serait évidemment très rentable à mon goût. Voilà, on est encore en train de fabriquer des corvettes là-dessus. Peut-être les améliorer un peu mes corvettes, j'en ai pas mal mine de rien. Mes corvettes à mine, je suis pas super fan par contre. Je suis en train de lui laisser un peu beaucoup de temps tranquille là, ce qui m'arrange vraiment pas s'il y a de fortes chances qu'il ait du coup une armée beaucoup plus conséquence lorsque je revienne. Mais bon, on va essayer également nous d'avoir une armée plus conséquente. Alors, la rift à frégate, mon vieux, c'est pas rapide pour un truc de construction qui a été amélioré. Amélioration des corvettes, on pourrait améliorer les chasseurs également, une fois la recherche terminée. On commence à avoir pas mal de monde. Bon, je pense qu'on va pas attendre la frégate et qu'on va aller voir voir ce qui se trame là-haut. Encore ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Vous approchez pas non plus trop vite, les gars. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ok, je vois déjà ces putains de plateformes de merde. On va redonner à Billy derrière de les shooter. Ce Billy, il a le gros avantage d'avoir une portée un peu supérieure à nos armes. Il nous envoie des corvettes. Ce qu'on va sans doute très mal prendre. Oh shit, il y a les renforts qui arrivent derrière. Ça, c'était pas prévu du tout. Il s'est vraiment fabriqué une défense de psychopathe, lui. Les bombardiers, les mecs, arrêtez-moi les bombardiers avant qu'ils me détruisent mon destroyer. Bon, je crois qu'il est temps de mettre ses testicules sur la table, comme tu dirais. Lui, il a vraiment aucun problème à massacrer les plateformes de déstabiliser. ce qui est une excellente nouvelle. Oh, ils ont leur propre destroyer, tiens. J'ai quelques frégates anti-destroyer, ça devrait tourner à mon avantage, je pense. Je pense que ça devrait m'arranger. On risque de perdre pas mal de vie là-dessus, quand même. On va voir. Ok. Leur destroyer, il est en train de prendre très cher. Désolé, vieux, mais c'est pas ton jour. Eh, bye. Putain, ils en ont un autre qui arrive derrière, fantastique. Ils sont un peu énervés, j'ai l'impression. On va continuer à construire des choses entre-temps, parce que je crois qu'on va avoir besoin d'un peu de renfort. Est-ce que tu peux me rechercher des fragates un peu plus avancées ? Merci. Toi, là-haut, mec, fabrique-nous quelques corvettes. Parfait. Ouais, son second destroyer est en train de se faire destroyer aussi, mais le mien a pas mal morflé également. Eh, les frégates, j'ai fou en vous. Pas vraiment, mais bon. Quelque part, essayez de vous encourager un peu quand même, quoi, merde. Vous aimez les destroyers parce qu'ils se battent vraiment comme des navires de pirates, j'aime beaucoup. Ils se placent sur le côté et puis ils balancent des salves absolument incroyables. Je détruis les plateformes pour que mes chasseurs soient en sécurité. Ouais, on a quand même pas mal morflé là sur le destroyer mais je crois qu'il a fait de l'excellent brûlant. Détruis-nous la raffinerie derrière. Les frégates, vous arrivez un de ces quatre ou euh... Ouais, un de ces quatre. Pas pressé en gros. Ok, on est en train de nettoyer quasiment tout ce qu'ils ont. Attention, ça c'est des bombardiers les mecs, c'est dangereux. On a perdu quasiment toutes nos forces au passage. C'est le dernier chasseur de son escouade, lui. C'est le héros du jeu vidéo, les mecs. Putain, il fait des barrel rolls qui ne servent absolument à rien. On est tous très fiers de lui. Détruisez-moi ce putain de carrière. Je suis surpris que mon destroyer aurait duré aussi longtemps dis-donc. Ok, bah écoutez, les mecs, il est temps de passer au gros morceau. Les frégates, on apprécie vraiment votre participation, les gars. C'est très gentil de votre part d'être venu. En quoi que les frégates ont une excellente portée, celle-là, mais bon. Elles arrivent un peu un an après la guerre. Toi, j'ai mis la caméra sur toi juste au moment où tu t'es fait vaporiser la guerre. Elles sont tellement classes les vaisseaux dans ce jeu. Tellement classe. je crois que ton vaisseau-mère va y passer, fiston. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire. Et les frégates, toujours en chemin, vont finir par arriver. Au passage, j'en ai d'autres qui sont derrière. ouais, là, je peux cibler les sous-systèmes. Voilà, on peut faire plusieurs choses. Tactique, agression. On peut même leur ordonner de se suicider sur les vaisseaux ennemis, si je me souviens bien. Ce qui est assez rigolo, mais peut-être pas idéal. Ah, ils ont ressorti un destroyer, les bâtards. Ce qui était probablement une assez bonne stratégie de leur part. Je n'ai plus de chasseur. Ce qui pourrait à terme être assez dangereux. Bon, cela dit, son destroyer, il ne va pas faire grand-chose, à part vaporiser mes frégates parce que les destroyers sont très forts contre les frégates. Les frégates, on va vous regarder parce que vous n'allez pas tarder à mourir. Voilà. En train de se faire défoncer la gueule. Les frégates, je ne suis vraiment pas fan dans ce jeu, honnêtement. Généralement, j'ai tendance à passer toujours des corvettes au destroyer direct. Les frégates, c'est trop lent. Ça ne tire pas assez vite. Le destroyer, c'est un peu la classe. J'ai l'impression de jouer à la bataille navale dans l'espace. Ouais, mec, t'as beau avoir sorti un destroyer, je crois que ça ne suffira pas. Le nôtre commence à prendre très très cher quand même. Faut que j'amène des renforts au lieu de faire mon malin à regarder ce qu'il se passe. C'est pas très intelligent de ma part. C'est quoi, ça ? Donc, j'amène des renforts là-haut. Shit, il n'y a plus de ressources à ramasser dans le coin ? Écoutez, je connais un coin super là-haut avec des ressources. Bonne chance, les gars. Ok, là, on a deux frégates qui arrivent. Toilot, est-ce que tu peux nous faire un destroyer en plus ? Peut-être même deux, tiens. J'ai la thune, donc pourquoi se priver ? Au passage, on va faire une petite recherche pour un battlecruiser et on va essayer d'améliorer notre destroyer des fois qu'il survive au conflit. J'en doute beaucoup, mais c'est pas grave. On est passé au-delà de la moitié, un de son vaisseau mère. Faut que je fabrique des chasseurs également, parce que j'en ai plus. Et les chasseurs, mine de rien, c'est très 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 important. fabrique-moi des chasseurs d'assaut et des bombardiers. Bombardier, honnêtement, avec ce que j'ai comme destroyer, je peux m'en passer, mais bon. C'est toujours fun d'en avoir quand même. Je crois que c'est bientôt la fin des haricots pour vous, les gars. J'ai même envie de dire, les carottes sont cuites. Et autres expressions à base de légumes. Et autres racines. Il est en train de nous sortir un autre putain de destroyer, l'enfoiré, je crois. Je doute beaucoup que ça suffise à contrer ce qui est en train de t'arriver dans la gueule. Oui, il est en train de nous sortir un troisième destroyer, mais je crois que son vaisseau-mère est cuine. Je crois que la cuisson est à point sur le vaisseau-mère. l'ordinateur a été éradiqué. Bon. Je ne m'en suis pas trop mal tiré pour un mec qui n'avait pas joué depuis je ne sais pas combien de milliards d'années à Homeworld. Comme vous pouvez voir, les parties peuvent pas mal tirer en longueur dans Homeworld. C'est un jeu qui est assez délibéré dans son rythme, me disons. Vis-à-vis, évidemment, de Homeworld, je n'ai pas grand-chose à vous donner comme avis dessus qui soit nouveau par rapport au jeu original. Homeworld 1 est un excellent jeu. Homeworld 2 est un excellent jeu. Vous noterez par contre que dans la collection remaster, il manque Cataclysm qui était très bien mais visiblement qui n'a pas été inclus à la collection parce qu'apparemment beaucoup des sources de matos de l'époque ont été perdues. Donc visiblement, ils n'ont pas pu faire un remaster de Cataclysm, ce qui est dommage parce qu'elle était vraiment cool comme extension. Est-ce que je recommande la Homeworld Remaster de collection ? Oui, énormément honnêtement. C'était deux excellents jeux, c'était deux excellents jeux qui sont quasi impossibles à trouver de nos jours, surtout en version digitale. C'était impossible jusque-là, je crois, de les acheter. Et vous avez non seulement un excellent remaster qui ne s'est pas seulement contenté de mettre une plus grosse résolution et d'étirer les textures. Ils ont refait tous les modèles, ils ont refait les cutscenes, ils ont nettoyé le son, ils ont refait les textures, c'est super joli, il y a plein de nouveaux effets, donc extrêmement bon travail de remaster là-dessus. Il n'y a vraiment pas de raison de se priver. Si vous étiez fan de l'original, vous l'avez sans doute déjà acheté, mais achetez-le. Et si vous n'avez jamais connu l'original et que ce que vous avez vu lors de cette vidéo vous a plu, je vous le recommande chaudement. la seule critique vraiment que j'ai à faire vis-à-vis de ce remaster de Homeworld 1 et Homeworld 2, c'est comme je l'ai dit, l'absence de Cataclysm et le fait que le multi soit en bêta. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire honnêtement, que le multi soit en bêta, mais bon, le jeu est sorti, le multi ne devrait pas être en bêta, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà, Homeworld Remastered par Gearbox, excellent travail de remaster, vraiment, vraiment, une superbe version entre guillemets HD de cette franchise. je dois dire que je suis très agréablement surpris par le niveau de passion qui a été mis sur cette collection remastered et j'ai hâte de me refaire la campagne de Homeworld 1 et la campagne de Homeworld 2, même si honnêtement, dans Homeworld, j'ai toujours préféré les méchants gentils, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que ça vous en a appris un peu plus sur le contenu de cette excellente version remastered de Homeworld 1 et 2 et je vous dis ciao à tous,